Bonjour à tous, je suis très émue car il va y avoir un haul amazing. J'ai eu des coups de cœur, je les ai achetés, c'est que ça me plaît, de la couleur, essentiellement de la déco pour le salon, également la salle de bain, un petit peu la cuisine avec un peu de vaisselle, maison du monde, 4 murs et foirefouille. La foirefouille c'était absolument pas prévu, j'y allais pour chercher un tout petit truc que j'arrivais pas à trouver et en me baladant, je suis tombée sur un, deux, trois articles à peu près. Ma jaquette est là, au lieu de te frotter, dis bonjour, bonjour. Je commence avec Maison du Monde, c'est là où j'ai trouvé le plus de déco. Je cherchais un plaid, premièrement pour cacher les dégâts de Jack, mon chat, et deuxièmement parce que je trouve ça très joli sur un canapé. J'ai vu le plaid de mes rêves chez Maison du Monde, je ne l'ai pas pris, il était à 150 euros, le plaid. Si je retrouve, je vous mets la photo. J'ai donc choisi un plaid qui coûte 54 euros, tout aussi joli. Jack, je lui ai retiré, il adore, il dort avec. C'est un plaid déjà qui est tout fluffy, tout doux. Ça fait comme des petites roses superposées. La couleur c'est plutôt du rose tende vieux rose. La matière à l'intérieur est comme ceci, très douce également. À chaque fois, je vais faire des mises en situation, c'est ça qui est intéressant. Là, je le mets comme je le mets sur mon canapé. Et je trouve qu'avec le gris, ça rend très bien. Je cherchais un coussin rond pour aller dans mon nouvel espace en bas, que je vous remontre en vidéo, pour mettre sur le siège en fer forgé, parce qu'il est rond également. Là, en attendant, j'ai un carré qui fait très joli, j'en cherchais, donc qu'il soit un peu de la même couleur, donc un peu fuchsia mais rond. J'ai trouvé le rond, pas fuchsia, mais j'ai trouvé un autre fuchsia carré qui est un peu plus intense, que je trouve très joli. Donc, il ira soit là, dans tous les cas, il ira ailleurs dans la maison. J'ai donc trouvé le coussin rose tende qui est très proche du plaid. Il est assez dense au niveau du rembourrage. Ah bah attends ! Je me demande si, à l'intérieur, il n'y avait pas initialement, comme les autres j'ai vu modèle, des bijoux. Ça faisait comme un bijou. Bon, c'est pas plus mal parce que je trouvais que ça faisait un petit peu too much. Je le mettrai de ce côté-là, dans tous les cas. C'est un coussin qui est co-responsable, c'est ça ? Garnissage recyclé. Ah ouais, tu vois, il parle du garnissage, c'est pour ça que je suis épatée. Quand je vous dis qu'il est dense, j'ai gardé par contre pour les autres, les étiquettes. Le coussin coûte, j'avoue, il n'est pas donné, 19,99 euros. J'en achète pas tous les quatre matins. Ensuite, le deuxième coussin que je trouve magnifique au niveau de la couleur, je pense que la caméra va lui rendre justice. Il va être en tout cas fidèle à la vraie couleur. C'est un fuchsia. Il y a de la couture carré. Ça fait quatre petits carrés. Là, il est beaucoup, beaucoup moins dense. C'est un 40 par 40 et il coûte moins cher. En fait, celui-ci, il est Ecotex standard. C'est un label qui garantit l'absence de substances indésirables pour la santé et particulièrement pour la peau. C'est très chouette, même si je ne compte pas dormir dessus. Et ce coussin coûte 11,99 euros. À chaque fois, je vous montre, je fais des essais un petit peu sur le siège. Je vois ailleurs s'il peut aller. Il ira dans tous les cas quelque part dans une des chambres si ce n'est pas en bas. Alors, je ne comptais pas acheter de plateau, mais je l'ai trouvé ravissant. En tout cas, la couleur, c'était une couleur vert. Émeraudent un petit peu le plateau. Quelle est la matière de ce plateau ? C'est le portero. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un plateau, on va dire, décoratif. Je pense qu'il faut éviter le plus possible quand même de renverser, surtout du chaud. Le vernis ou en tout cas la peinture, je pense, pourrait partir. Mais la couleur est magnifique. Avec notamment des éléments fuchsia. C'est très Bollywood, je trouve. Donc celui-ci, il ira soit sur ma table du salon, soit sur la table basse qui est face à la télé. Et face au canapé, il est trop mignon. Et je pense que de temps en temps, je pourrais mettre, vu qu'il y a des trous, des LED. Ça peut être très beau en centre de table pour faire un petit éclairage en plus. Ah ben, j'ai oublié de vous donner le prix. Il est à 19,99 euros. Ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas acheté autant de déco. Mais vu que j'ai commencé à redécorer la maison, quand tu commences, tu as envie de peaufiner. Je cherchais des assiettes creuses qui font un peu plat d'oeufs. Parce que je m'adapte à notre façon de manger. Soit quand on fait des pâtes, on fait des salades. C'est le genre de récipient qui est hyper pratique. Donc j'en ai pris deux comme ça. Et à l'intérieur, il a des jolis motifs. On va dire qu'il est vert haut ou bleu très clair. Parce que j'en ai en fait, mais les miens, on va dire, ils ne sont pas suffisamment profonds. Donc j'en ai pris deux comme je vous le disais. Ils coûtent 9,99 euros. Ça me fait rire à chaque fois. Et ils passent au micro-ondes et au lave-vaisselle. Et ça, c'est très bien. Je trouve qu'il y a une harmonie dans tout ce que j'ai pris. Au niveau des couleurs, c'est magnifique. Donc pour Maison du Monde, c'est terminé. Je passe à 4 murs. C'est un énorme, énorme coup de cœur. J'ai trouvé un vase que je comptais mettre en fait dans ma tête. Je pensais mettre dans l'angle du salon. Je trouve que le coin était un petit peu vide. Et ça n'allait pas. Je voulais donner un petit peu de la hauteur. Trouver des éléments hauts. Mais sans finalement que ce soit forcément des étagères. Parce que tu as tendance à les remplir, remplir. Et ça fait trop. Je voulais quelque chose d'un peu, pas effervescent, mais aérien. Et donc le vase. Et avec, j'ai rajouté des feuilles. Donc j'ai fait moi-même ma composition. J'ai trouvé, c'est comme des pampas. Ce ne sont pas des vraies pampas. Je pense pas, non. Décoratives. Vous allez voir, d'une certaine couleur. J'ai rajouté des fleurs. C'est canon. Et en fait, c'est tellement canon que ça va carrément dans la maison déjà. Mais dans plusieurs endroits. Donc je n'ai pas encore défini. Tellement c'est beau. J'avais qu'une angoisse. Parce que je l'ai mis hier. Qu'est-ce qu'Eric, j'allais dire. Que Jack chope les feuilles. Veuille jouer avec. Et fasse trouver le vase. Donc il est comme ceci. Alors vu comme ça, vous vous dites. D'accord, mais bon. C'est une ouverture comme une bouteille en fait. Il est légèrement bulé. Je pense pas qu'on dise ça. Mais moi j'ai envie de dire bulé. Il est très lourd. Il est très lourd. Il n'en finit pas celui-ci. Très bel objet. Alors on est d'accord, vu comme ça, c'est pas de fou. Mais quand Caro rajoute des petites feuilles, des éléments, tu te calmes. Ça prend toute sa dimension. Je vais pas le mettre trop loin parce que. Alors nous avons ce type de fleurs juste sublime. La qualité est merveilleuse. Le prix également. 16,99€ la tige. Mais j'ai comparé. Je vais souffler. J'ai porté ça, j'en peux plus. J'ai comparé avec d'autres boutiques qui vendent ce type de fleurs. La qualité n'était pas du tout là. Les coloris étaient pas aussi beaux. Notamment chez Casa. Je suis allée ouf. Bref. Ça, c'était pas la même chose. Donc oui, ça paye. Oui, ça paye. Oui, ça coûte. Mais c'est trop joli. Donc j'en ai pris 3 comme ça. Donc vous faites le calcul. 16,99€ va. 17,99€ x 3 déjà. Ça pique. Et j'ai pris 3 tiges comme ça qui, elles, coûtent 19,99€. Donc 20€ les Pampa. X 3. Comme ceci. Violine, parme, prune. C'est super beau. Mais il en fallait un petit peu parce que ça faisait ridicule si t'en mets que très peu. Il fallait quand même qu'il y ait une certaine densité. Vous allez voir et je vais même vous montrer un petit peu tous les endroits où c'est très joli. Il y en a encore, il y en a encore. Donc le vase, il coûte 77€. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y en a pour 179, l'ensemble. C'est un investissement. Mais je ne regrette pas du tout. Enfin, je dis ça, j'espère vraiment pas qu'il va me le péter, Jack. Voilà, donc là, c'est les différents endroits qui sont splendides. Et vous avez vu là, avec mon nouvel petit espace, le vert et cette couleur, ça rend très bien. Par contre, ça va bouffer tout l'espace, donc c'est pas la peine. Dans l'entrée, ça aurait pu être sympa, mais j'ai peur que ce soit gênant. Et ça, c'est vraiment le coin où je comptais le mettre initialement. Mais dans ce salon, il y a plein d'endroits où ça peut être très joli. Mais il faut quand même penser praticité, je crois que ça se dit. Parce que si c'est pour se prendre les trucs et à chaque fois être gênée, c'est pas la peine. Donc je pense que le mieux, c'est celui, c'est l'endroit où je pensais le mettre au tout début. C'est très beau. Par contre, il y a des choses qu'il faut que je change, il y a les rideaux notamment, il y a plein de petits trucs que je dois encore modifier. Mais je suis ravie de cet achat, c'est splendide. Maintenant, comme je vous disais, la foire fouille, ce n'était pas du tout prévu. Je cherchais en fait, pour la salle de bain, le meuble que j'ai customisé, des panières, mais des panières basiques. Et je savais que là-bas, il y en avait, en feutrine, enfin ce genre de choses, ou un petit peu urbain. C'est ça ? Qui fait ça ? Et j'ai trouvé cette première panière en feutrine, grise, c'est exactement ce que je voulais. 9,99, j'en ai pris deux. Donc effet feutrine avec ici, petite fermeture, ça contient pas mal. Je vais évidemment les positionner. Et j'ai pris les trois, alors ce n'est pas en feutrine, mais c'est effet presque métallique. Et les deux ensemble, ça tient bien. Les dimensions sont quasiment identiques. Le prix est également le même. 40 cm de longueur et 15 cm de hauteur. Je lis en même temps. Voilà, donc j'en ai pris trois paniers. Très pratique. Ah ben, j'ai trouvé ça. Ils appellent ça les passe-partout. C'est pour mettre des cadres, donc c'est tout blanc. C'est des encadrements. Et je sais que je vais pouvoir faire quelque chose, c'est sûr. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas, j'en cherchais une fois. Et je crois que c'est ma même maman qui en cherchait. Donc je l'aurai de côté, parce qu'on n'en trouve pas partout. Et le prix, le prix... Passe partout. 2,49 euros. Et j'ai trouvé un élément décoratif. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, qui connaissent un petit peu mes goûts. Vous allez voir au niveau du graphisme de l'objet. J'aime de temps en temps, en fait, je fonctionne au coup de cœur. Alors, évidemment, je n'y allais pas pour ça. Je suis tombée en arrêt. Je me suis dit, waouh, j'aime beaucoup. Il s'agit d'un zèbre décoratif. J'adore. J'adore. Il est très, très beau. Je ne sais pas encore, mais je sais qu'il trouvera sa place. Peut-être dans mon étagère où j'ai des éléments blancs, notamment. Qu'est-ce qu'il est beau. Eh bien, pas donné l'objet. Il existait également dans des couleurs beaucoup plus psychédéliques, beaucoup plus peps. C'est un petit peu à l'espagnol aussi. Joli, hein. Mais celui-ci, celui-ci, s'il vous plaît. Vous l'entendez ? La mouche. Et le prix, 29,99 euros. Donc, 30 euros. 30 euros le zèbre. C'est quoi comme truc ? C'est une matière, c'est entre le plastique à polyrésine. C'est de la polyrésine, d'accord ? Et il fait en dimension 25 cm par 22 cm de hauteur. De toute façon, vous allez vous rendre compte comme ça déjà. Et coup de cœur. Voilà, les amis. J'espère que ce haul vous aura plu. Moi, j'ai très hâte, mais vraiment très, très hâte de tout installer. Je vous ferai des visuels parce que je vous dis, j'attends des rideaux qui doivent arriver parce que j'en avais qui faisait 2,60 m. J'en ai racheté du 2,80 m, mais ça fait toujours du dull. C'est-à-dire qu'il manque ça. Et je trouve ça très laidé. Eric me dit, mais non, ça passe. Mais non, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, je suis partie sur du 3 m. 3 m pour mes rideaux de salon. Mais je les ai commandés chez IKEA. Ils doivent arriver dans deux jours. Ça va être très joli. Je serai obligée de changer l'embrase. Donc, ça, je vais trouver, je pense, chez Brico. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. J'attends aussi autre chose. Bref, de toute façon, je vous dirai tout dans un prochain vlog. Et je vous montrerai tout une fois que tout sera installé définitivement. Enfin, c'est jamais définitif avec moi. Ça bouge un petit peu. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501